La roche solide La roche solide La roche solide La roche solide Les temples hindous, bouddhistes et jain gravés sur la face de la roche constituent le point d'inflammabilité dans le progrès de notre vieille civilisation. Le summum des temples hindous est incontestablement la grotte numéro 16, le temple de Kailash. Il est dédié à Shiva, mais rend également hommage aux autres dieux. Il comprend des galeries à colonnes de trois étages de haut, de gigantesques panneaux sculptés et des alcôves contenant d'énormes sculptures. Une inscription découverte dans le temple mentionne le mécénat du souverain du Ashtrakuta, Krishna I, qui régna de 757 à 883. Le mont Kailash est la demeure mythique de Shiva, le troisième personnage de la trinité hindoue, qui consiste de Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et de Shiva, le destructeur. En essayant de recréer cette version du paradis, les artisans et artistes d'Ellora ont réussi à créer une merveille architecturale. La grotte numéro 16 d'Ellora, le temple de Kailash, est la plus grande structure monolithique au monde. Elle est gravée à partir d'un seul rocher. Elle recouvre la même superficie que le Parthenon et elle mesure pratiquement deux fois sa hauteur. Il a fallu 100 ans à 7000 artisans pour creuser minutieusement au travers de 85 000 m3 de roche, cette création du 8e siècle. On a d'abord creusé deux grandes tranchées de 90 mètres de long dans le flanc de la colline, au marteau et au burin. Ensuite, on les fit se joindre à leur point le plus profond par une autre tranchée de 53 mètres creusée en travers. Après avoir ainsi préparé le terrain, les artisans se mirent à sculpter les 30 mètres de haut de roche restante, lui donnant forme et signification. Ce plan de travail fut conçu et exécuté par des architectes du royaume Palava du Sud. Alors que les structures de temples se construisent habituellement de la base vers le haut, le temple de Kailash a été sculpté du haut vers le bas, coupant et creusant la roche avec une précision minutieuse, afin de fabriquer la lente grandeur de leur expression artistique. Le phénomène des lauras donne l'impression d'un complexe indépendant de temples à plusieurs étages, et pourtant, il repose sur un seul rocher gigantesque. Le complexe de temples possède quatre parties principales. D'abord, l'entrée du temple, qui mesure deux étages et s'ouvre sur une cour à l'arc de cercle imposant. On y voit d'imposants piliers sur les côtés. Cette cour est entourée de galeries à colonnes de trois étages de haut. A une autre époque, des ponts de pierre reliaient ces galeries aux structures du temple central, mais ils sont tombés depuis. La deuxième partie du complexe est le temple lui-même, construit à la manière d'une pyramide ornée, gravée de façon élaborée avec des symboles culturels et religieux indiens. La troisième partie est un sanctuaire Nandi, au centre duquel se trouve l'une des plus importantes sculptures du site. Et pour finir, des cloîtres à l'usage des habitants entourent la cour. La plainte du bâtiment ressemble à un plancher en soi, et ajoute à sa stature extraordinaire. Au-dessus et au-dessous de cette plainte, la substructure a été travaillée et arrondie, alors qu'une frise de lions et d'éléphants occupent l'espace central. La base du temple principal est faite de façon si ingénieuse qu'elle donne l'impression que des éléphants soutiennent toute la structure. Les divinités à gauche de l'entrée sont Shaivites pour la plupart, alors que celles de droite sont Vaishnavites. L'entrée elle-même mesure 50 mètres de long et 33 mètres de large. Sa tour s'élève à 29 mètres au-dessus de la cour. Les déesses Ganga et Yamuna forment le jambage, et nous accueillent par ce seuil sacré, avec une purification symbolique par les eaux des fleuves sacrés. Nous arrivons ensuite auprès de deux sages assis, Vyasa et Valmiki, les légendaires auteurs du Mahabharata et du Ramayana. Nous sommes maintenant accueillis par des symboles de prospérité et de bien-être. Dans le porche, quatre colonnes avec leurs motifs de vase et de feuillage délivrent un message de réussite et de prospérité. Kubera, le dieu de la richesse, orne les deux côtés de la porte, tenant la conque et le lotus. Le fils et la femme de Shiva complètent notre comité d'accueil. Durga, tueuse du mal, et Ganesh, la divinité de la chance. Sur ces deux côtés, le temple est flanqué de deux piliers de 16 mètres de haut. On croit qu'il a pu s'agir du trident de Shiva. Dans le cubelic l'opposé, voici Lakshmi, la déesse de la richesse. Des éléphants doublaient la cour de chaque côté. Une fois passé le coin, nous rencontrons un panneau, sur la gauche. Il montre Kama, le dieu du désir, qui tient très haut son arc et cinq flèches, une pour chacun de nos sens. À gauche de l'entrée, sur le mur se dressant derrière les piliers, se trouve un sanctuaire dédié aux trois divinités, Ganga, Yamuna et Saraswati. Elles représentent les trois cours de la pureté, la dévotion et la sagesse. Une série de panneaux illustrent des mythes de Shiva et de Vishnu. Une galerie graphique à l'intention des fidèles au fil des âges. Le mur sud exhibe des histoires tirées du Ramayana, ainsi qu'une série d'images. Ravana, en français tête. Shiva et Parvati avec Nandi, le taureau et le lingam. Shiva jouant du vina. Shiva et Parvati jouant au dé. Le mariage de Shiva et de Parvati. L'origine du lingam, le symbole de Shiva qui représente l'énergie créatrice. Shiva dansant. Sur un panneau du Mandapam sud, Ravana secoue le mont Kailash en essayant de l'emporter avec lui, ce qui dérange Parvati et ses servantes. L'on peut voir l'une des femmes apeurer sans fuir, mais Shiva restaure l'ordre d'un mouvement d'orteil. Sur le mur nord, l'on trouve en haut des histoires tirées du Mahabharata et d'autres tirées de la légende de Krishna au-dessous. Parmi lesquelles Krishna volant du beurre, Vishnu sous forme de Narasima, mi-homme, mi-lion. Vishnu se penchant sur Ananta, le serpent, et Vishnu le préservateur. Enfin, voici Anapurna, la déesse de l'abondance. Sous le porche interne, nous découvrons deux panneaux montrant Shiva sous forme de dieu du savoir et aussi sous la forme de Bhairava, tuant le démon éléphant. Les escaliers du sanctuaire principal mènent à l'étage supérieur, qui contient un Mandapam pourvu de 16 piliers substantiels arrangés en groupe de quatre. Enfin, au fond se trouve le cours de ce temple magnifique, sa Galbagriha, ou Sanctum, dont la porte est gardée par Ganga et Yamuna. Le Sanctum contient le Yonilingam sacré qui symbolise la puissante énergie créatrice de Shiva. Au fond du Sanctum se trouve un couloir abritant cinq petits sanctuaires, chacun contenant une relique du temple principal. Le temple de Kailash représente plusieurs dimensions significatives. Il s'agit de la plus grande œuvre d'art exécutée en Inde. Un exemple classique et sans rival d'architecture troglodyte et de sculptures complexes. Il représente la vision, l'ingéniosité et le travail d'un peuple innombrable au fil des âges. Il représente une visite libératrice aux hauteurs glacées du mont Kailash lui-même, la demeure de Shiva. Lorsque l'on se tient entre ces murs, il est difficile d'ignorer l'énergie spirituelle phénoménale qui a caractérisé la création de ce site et a permis de le préserver au travers des événements subvenus au cours des siècles et qui en fait une des plus anciennes merveilles de notre monde moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada